bonjour à tous nous nous retrouvons pour la troisième vidéo concernant la création d'un morceau complet à partir de samples externes avec le logiciel SonicPy dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser donc des samples externes c'est à dire des samples qui ne sont pas fournis dans SonicPy je vous rappelle que les samples fournis avec SonicPy les samples internes on les retrouve ici voilà ici c'est un sample qui est fourni avec SonicPy donc sample c'est l'instruction pour déclencher la lecture d'un d'un fichier particulier ça c'est pour faire une pause et ensuite on peut continuer avec un autre son voilà par exemple c'est parti alt r pour lancer ou faire run ici ok si vous voulez de la batterie c'est un drum bass soft par exemple pour la grosse caisse douce ok donc là on a bien vu que ici dans le journal je rappelle ça part de zéro il lance il déclenche la lecture de ce fichier là drum bass soft point flac qui se trouve dans ce chemin là ok alors ça c'est des samples qui sont fournis avec SonicPy alors ce qui est pratique c'est que si vous voulez échanger avec d'autres développeurs ou d'autres musiciens ils auront ces samples directement dans SonicPy voilà nous on va utiliser une autre méthode avec des samples externes pour pouvoir créer notre propre morceau on pourrait aussi peut-être créer un morceau avec déjà ce qui est fourni dans SonicPy mais nous on a choisi une autre façon de faire pas une autre façon de faire mais peu importe alors je vous ai mis sur la page github du centre multimédia des pieux donc EPN les pieux EPN c'est l'espace public numérique les pieux voilà donc c'est une page github donc une github c'est un site internet on peut mettre des sources à disposition des autres alors là vous arrivez sur la page principale du dépôt de EPN les pieux là vous avez le code du projet de l'année dernière peu importe et là cette année donc je vous ai fait un un dépôt qui s'appelle sample your life with SonicPy alors pourquoi c'est en anglais parce que en fait ce qui est intéressant de savoir c'est qu'il existe aussi un comment il existe un forum de discussion qui est en anglais qui s'appelle instreadsonicpy.net ok voilà donc là c'est où en fait vous pouvez déposer vos c'est un forum tout simplement alors il est en anglais c'est voilà et ici j'ai comment j'ai déposé le le projet j'ai fait voir un petit peu le projet pour avoir des retours alors c'est donc quoi c'est dans création je crois que j'ai mis ça peu importe vous recherchez c'est marrant facilement voilà création idée voilà ici j'ai mis simple your life voilà donc j'ai mis en anglais et là où j'expliquais un petit peu ce qu'on allait faire avec notre projet voilà avec ici la lecture du du truc voilà ce qu'on essaye de faire ok donc là ce qui est intéressant c'est que les gens peuvent cliquer dessus et après voir réagir etc et voir le code si ça les intéresse ok donc vous pourrez comme ça vous retrouvez tout le code qu'on va voir cette année alors ici ce qui se passe c'est qu'on a ici les scripts donc ça c'est les scripts c'est les fichiers qu'on va qu'on va taper c'est le code on appelle ça un script un ensemble un fichier qui comment qui comporte des instructions et puis c'est un script en informatique en développement et donc là vous avez tout ce qu'on va taper un petit peu voilà donc ça on va expliquer tout ça tout en peu de temps et alors vous pouvez récupérer la totalité de ce de cette de ce dépôt et notamment ici les fichiers waves ou alors là voilà ce sont les fichiers qui vont être des boucles qui vont des boucles de batterie donc drums ici un son de guitare ici ce sera un son de violon de cordes par synthétiseur des percussions ici on aura une guitare avec des cordes en nylon ici ce sera une guitare avec des cordes en acier steels en acier ici vous avez des accords donc ça sera fait sera des accords joué par un par des arpèges donc des arpèges plusieurs notes qui se suivent voilà donc on a différentes boucles en fait ça sera des petites boucles et puis on aura de la basse aussi et donc ces boucles là elles ont une durée donc on verra tout ça et puis il y aura aussi des voix féminines pour faire un petit peu de chant sans savoir chanter alors comment récupérer ça pour vous le plus simple si vous voulez faire ça chez vous c'est de revenir ici et ensuite là vous avez code voilà vous avez ce symbole là qui veut dire je veux télécharger donc là en fait vous allez faire un download zip donc zip ça veut dire que vous allez récupérer un fichier zip voilà qui est là alors je vais l'annuler ce que je l'ai déjà fait pour nous parce qu'il est assez lourd il va faire son 17 mégas et ici je vais le retrouver dans voilà c'est entre ça sample your life with sony pie master voilà alors ce que vous allez faire ensuite donc là je les récupère dans le téléchargement ensuite il va falloir extraire les fichiers qui sont là donc on fait un double clic sur un fichier zip et on fait extraire tout ça marche donc là il va le mettre sample life with sony pie master etc alors ce qu'on peut faire c'est le dire on va le mettre dans le dossier pop 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 on va le mettre dans le dossier musique allez on va mettre dans le dossier musique voilà donc il dit ok tous les fichiers qui sont là dedans et bien je vais les extraire dans le dossier musique voilà donc ça c'est chez vous j'ai déjà préparé ça sur les ordinateurs du centre multimédia pour vous alors vous retrouvez ici vous avez voilà vous avez vous avez votre truc qui est là voilà c'est un pierre là oui ce n'est pas une master alors ce qu'on va faire c'est que vous voyez il ya un dossier waves ici donc c'est là dedans que ce que figurent les les boucles qu'on va utiliser alors vous voyez ici c'est c'est juste un fichier un fichier flac pas un fichier flac un fichier web vraiment au format web vous voyez ici c'est donc à le son son nom one drums et puis ensuite il ya ici son type de fichier c'est un fichier web donc vous pouvez pas utiliser des fichiers mp3 dans sonyc paille on peut utiliser les fichiers flac comme 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 on a vu tout à l'heure donc là si je clique dessus voilà donc là vous voyez je lance la lecture donc là je suis pas du tout dans sony paille je suis dans le programme par défaut de windows 10 le groove music voilà donc là je pourrais déjà un petit peu écouté pardon je pourrais écouter déjà ce qu'ils ok vous pouvez écouter un petit peu ce qui va se passer et donc vous voyez son tout cas tout s'enclenche en fait ok donc là vous avez des boucles arrière des boucles qui sont plus longs que les autres voilà ok donc on a compris qu'il y avait ça alors comment faire pour l'utiliser pour utiliser tout ça dans sonyc paille alors ça je vais fermer ceci tac 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 ça aussi j'en ai plus besoin et je retourne dans sony paille alors le plus le plus simple pour commencer c'est de simplement faire un glisser déposé donc là vous voyez j'ai mis un seul peu de la fois il n'est pas oui et je faire hop comme ça ok donc là ça me fait ça me vous voyez ce que ça ce que ça fait ça recopie le chemin donc il me reste plus qu'à mettre le mot simple devant up alors ça c'est amusant ça si je fais ça vous voyez donc là ce qui se passe c'est que si je fais ça j'ai oublié le l j'ai fait une erreur il me dit qu'il ya une petite erreur ici ok il vous dit dit humine simple donc ça veut dire qu'il vous êtes un petit peu quand même il dit qu'il ya une ligne en ligne 4 alors ici il ya un petit souci dans sony paille qui a réparé dans la prochaine version c'est qu'on est à proximité de l'erreur mais en fait c'est là c'est juste la ligne du dessus il faut penser ligne en dessous ça va être que c'est corrigé en ce moment il s'est en train de s'était corrigé mais dans la prochaine version ça sera complètement corrigé on vous indiquera bien la bonne ligne vous inquiétez pas pour ça donc maintenant si je fais ça je fais alt r voilà donc vous voyez ce qui se passe c'est que là il a il a déclenché la lecture du fichier one drums web ok si je veux faire la même chose avec en même temps déclenché je pars un son de de guitare par exemple je sais pas celle ci je viens ici je fais un glissé déposé et comme ça il me met tout le chemin voilà ok si j'avais fait une pause en alors ça on peut faire comme ça et puis voilà donc ce que je peux faire aussi c'est dire donc là en fait c'est ces samples là ils vont durer 16 mesures non 16 temps excusez moi quatre mesures de quatre temps ok alors ils ont été enregistrés aussi une pulsation de 100 battements par minute donc il faut que je mette ici 100 alors si je mets 100 vous allez voir ce qui est un point important tout de même à comprendre c'est que si je fais ça ok donc là c'est maintenant si je mets 200 on va dire est-ce que ça va être deux fois plus vite pas du tout ça va pas être deux fois plus 200 fois plus vite c'est à dire que lui il déclenche à un moment donné les samples point barre donc ce qui est important ici de mettre 100 c'est pour si après si on fait une pause là si on fait une pause de 16 16 temps voilà 16 temps ça veut dire qu'on va donc 16 temps c'est à dire que c'est quatre mesures de quatre temps voilà donc là il va bien attendre 16 mesures avec cette pulsation là 16 temps pardon avec cette pulsation là ok donc on va faire un truc comme ça et puis voilà ici faire ça hop donc je vais le copier coller avec ctrl c ctrl v je sélectionne et ensuite je pourrais choisir un autre un autre 100 alors ce qui va être intéressant c'est bon là déjà je peux faire ça pour voir un petit peu ce qui se passe voilà donc là je vais enlever pardon j'ai enlevé celui-ci hop je prends un autre semble donc je reviens dans mon explorateur de fichiers et puis je prends de je sais pas je prends de pom 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 je prends deux n'est là voilà je le dépose alors vous voyez quand je le dépose il faut d'abord que j'ai mis le curseur donc le curseur c'est la barre rose qui clignote ok et donc là il devrait me jouer au bout de 16 temps il devrait me déclencher celui-ci donc là ce ces samples là il dure 16 temps donc c'est pour ça qu'il faut dire attends tu attends 16 temps avant de relancer une autre lecture de déclencher d'autres samples donc c'est parti alors qu'est ce qui se passe là on n'a pas vu beaucoup de différence que à mon avis les choses sont assez assez proches tac tac donc je vais prendre un autre exemple un peu plus parlant hop 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 donc là si on va de drum voilà si je fais ça ok là ça va être sûrement un peu plus parlant et puis là je vais prendre autre chose hop tac je vais prendre simplement une basse pour voir ce que ça fait déjà pour voir un changement de son voilà c'est parti ok là j'arrête l'exécution donc vous voyez ce qui s'est passé c'est qu'il a bien joué les deux premiers samples il a déclenché la lecture ensuite il a attendu 16 temps puisque c'est chaque sample enfin les samples dure 16 temps et ensuite il a déclenché cela ok alors vous voyez ici de faire le comme ça le chemin complet ça peut être amusant mais il y a aussi une autre façon de faire avec SonicPy donc c'est ce qu'on va voir maintenant c'est qu'on va faire on va dire ok tu vas me tu vas me trouver tu vas utiliser alors tu vas utiliser le chemin principal donc là on va mettre chemin et puis on va dire ok il faut que tu cherches les samples dans ce dossier là hop donc là je fais CTRL X voilà ok tu vas me chercher les samples dans ce dossier là ok voilà et maintenant ici au lieu de lui mettre tout le chemin je peux lui indiquer comme ça pok pok normalement ça devrait faire la même chose alors pour l'instant je vais mettre ça entre commentaires alors ici vous voyez j'ai sélectionné les lignes je peux faire ALT et puis le slash voilà ça fait ça alors maintenant ça devrait faire la même chose ok donc là ça a fait la même chose c'est à dire qu'il a bien cherché dans le dans le chemin qui est là alors remarquez que le chemin il y a bien un hashtag pas un hashtag un slash pardon qui termine cette phrase là le chemin ok je pense que si je l'enlève je vais peut-être avoir un souci non j'ai pas de souci ok donc il sait qu'il faut il rajoute aussi donc donc vous pouvez le mettre ou vous pouvez pas le mettre moi je le mettrai par par comment par habitude voilà vous pouvez le pas le mettre voilà donc on va pas le mettre c'est pas très important du principal c'est qu'il est retrouvé les sans chemin donc vous voyez ça vous permet de d'éviter de faire du glisser déposer sans arrêt et puis là en fait vous n'êtes même pas obligé de mettre le nom exact du du sample on peut dire juste par exemple voilà il va essayer de trouver un un sample dans ce dossier là où ça sera drum1 donc comment il va faire donc là si on regarde ici il a un fichier qui s'appelle drum1 il va essayer de le trouver d'accord il a finger bass pop 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 finger bass 1 ok alors attention c'est que si je fais ça bon c'est parti là ça va marcher ok si je fais 2 il va me faire le 2 je peux toujours vérifier ici vous voyez voilà ici j'ai bien le drum2 qui est joué par contre faites attention si je me teste juste un espace après il ne comprend pas c'est à dire qu'il cherche dans le le nom du fichier un espace après le 2 donc vous voyez ce qui se passe quand il ne trouve pas un fichier il met no match found skipping c'est à dire ok j'ai pas trouvé le truc j'ai pas trouvé quelque chose qui correspondait à ça je le passe tout skip c'est à dire je passe à autre chose voilà alors donc ce qui est pas mal c'est qu'on va pouvoir faire des choses comme ça donc là je peux effacer ça parce que je n'en ai plus besoin ou alors si je vais faire autrement excusez moi donc là je peux faire ctrl z donc quand j'ai fait une bêtise voilà pardon hop donc là je vais décommenter voilà donc ce que je voulais dire c'est que si je fais ça au lieu de mettre tout ça brrr j'efface tout ça voilà si je mets chemin vous avez compris hop si je fais juste ça il va ça devrait marcher voilà 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 euh top ok bah je fais ça alors là j'ai fait une petite bêtise c'est à dire j'ai oublié de décommenter ça donc en fait bah il lance tout en même temps donc je recommence donc là on entend bien le jump 1 et le nylon la guitare nylon voilà donc là c'est une première présentation de comment utiliser des samples externes à bientôt pour la prochaine 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 Sous-titrage ST' 501